Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agourciga TV et Energy Corse pour une émission spéciale dédiée à Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. En France, une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie, mais grâce aux dépistages précoces et aux avancées médicales, des milliers de vies peuvent être sauvées chaque année. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir sur notre plateau des acteurs majeurs de cette lutte en Corse qui œuvre au quotidien pour sensibiliser, accompagner et soutenir les femmes touchées par cette maladie. Ensemble, nous allons discuter des actions menées à Bastia et en Haute-Corse, des événements à venir et des initiatives à long terme pour continuer cette mobilisation essentielle. Je suis heureux d'accueillir en plateau Laetitia Graziani, représentante de la CPAM, Vanessa Figare de l'association Lamarido, Marilyn Demasi du Bastia Handball et Lisandre Bastiani de la Ligue contre le cancer. Merci à tous d'être avec nous. Alors nous allons aborder ensemble le rôle que chacun joue justement dans cette grande cause et comment ensemble nous pouvons continuer à sensibiliser et mobiliser pour que le dépistage devienne un réflexe pour toutes les femmes. C'est un sujet crucial et j'espère que cet échange sera à la fois informatif et inspirant pour nos auditeurs et téléspectateurs. Alors je vais me tourner cette fois-ci vers Lisandre Bastiani, donc de la Ligue contre le cancer. La Ligue qui est un pilier, on peut le dire, dans la lutte contre le cancer du sein. Quels sont finalement les objectifs principaux de la Ligue en Haute-Corse pour Octobre-Rose cette année ? Alors nous, on est principalement là pour faire la sensibilisation pour ce qui est le dépistage, parce qu'on sait très bien qu'en Corse, on est de très mauvais élèves sur le dépistage. comparé à la moyenne nationale, on a des pourcentages qui sont très très bas. Et on sait très bien qu'en général, 8 cancers sur 10, s'ils sont détectés rapidement, ils sont soignés, ils sont bien pris en charge. Alors nous, vraiment, notre but, c'est de faire de la prévention, de la sensibilisation au dépistage, car aujourd'hui, c'est vraiment le problème numéro 1 de la Corse aujourd'hui. Naturellement, alors justement, quel bilan est-ce que vous tirez de toutes ces actions qui sont menées par la Ligue jusqu'à présent en termes de sensibilisation et de dépistage ? Ou comme vous l'avez dit, on le sait, en Corse, c'est quand même très en deçà de ce qu'on attend. Alors pour l'instant, on essaie de dresser un bilan, on va dire, positif, parce que c'est vrai que nos actions de prévention sont très efficaces. Notamment en 2023, on sait qu'il y a eu beaucoup plus de femmes qui se sont fait dépister du cancer du sein sur la région Haute-Corse et même en Corse du Sud. Un travail aussi, un résultat qui a été fait aussi grâce à la communication. C'est très important de communiquer sur les réseaux sociaux, notamment pour la prévention, car ça touche beaucoup plus de gens. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre cœur d'objectif principal, c'est vraiment la prévention sur le dépistage et ça porte ses fruits. On espère que beaucoup plus de femmes vont se faire dépister du cancer du sein, mais pas que. Aussi, il y a d'autres cancers, le cancer colorectal notamment. On sait que c'est un peu délicat de se faire dépister du cancer colorectal. Mais il faut le faire parce que, comme je vous l'ai dit, plus c'est détecté rapidement, mieux c'est soigné. Naturellement, on parle dans ce cadre d'Octobre Rose du cancer du sein chez les femmes, mais notamment, je me permets de me baser sur justement le petit dossier de presse qu'on nous a fait parvenir. En 2023, la Ligue de Haute-Corse est également 106 500 euros pour soutenir plusieurs programmes de recherche. Un sur le cancer du sein, un sur l'immunothérapie et sur deux le sémi. Vous financez également le projet Acapulco qui met en œuvre les dépistages précoces du cancer du poumon et aussi, bien sûr, la lutte contre le tabagisme. Donc naturellement, la Ligue contre le cancer, ce n'est pas que le cancer du sein, c'est tous les cancers. C'est tous les cancers. Mais même si Octobre Rose, c'est l'événement principal, on est là pour vraiment tous les cancers, évidemment. Et aussi, on est là pour apporter un soutien psychologique aux gens malades. Et notamment, j'aimerais parler de ce soutien psychologique-là. C'est-à-dire qu'avec l'ARS en partenariat, nous offrons des séances gratuites de psychologie aux malades pour les aider aussi après leur maladie, pour leur réémission et aussi pendant leur maladie. Donc ce sont des séances qui sont entièrement payées par la Ligue et par l'ARS. Il y a aussi des séances chez les nutritionnistes. Donc c'est très important aussi. Et la Ligue participe à hauteur de 100 euros pour tout ce qui est des licences sportives, pour que les personnes en réémission et malades puissent se lancer dans le sport, car on sait très bien aussi que le sport aide à guérir le cancer, que ce soit pour les malades et pour les gens qui sont en réémission. On aura l'occasion d'en revenir dans un instant. Lisandre, dernière question. Quelles sont les actions justement que vous prévoyez de mener après Octobre Rose pour continuer à mobiliser autour de la lutte contre le cancer, notamment du sein ? Alors c'est vraiment une communication massive sur les réseaux sociaux, aussi de la prospection. Notamment, nous, la communication à la Ligue, elle était un peu en suspens ces derniers temps parce que personne ne s'en occupait, je dirais. Et donc, on a repris les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et Twitter. Et donc, on essaye au mieux de faire une bonne communication vraiment efficace avec des beaux visuels, des messages impactants. Et en général, on sait très bien qu'en Haute-Corse, les gens partagent, donc que ça fonctionne bien. Mais aussi, autre la communication, on va essayer aussi de créer d'autres ateliers, d'inviter des intervenants médicaux. Là, par exemple, il y a deux semaines, nous étions à la journée régionale de la santé à Corte pour sensibiliser les gens sur diverses maladies de la Haute-Corse car on sait que nous, en Haute-Corse, on a des soucis de santé, d'accès aux soins notamment. Et donc, voilà, il y aura beaucoup d'ateliers, beaucoup d'intervenants médicaux, beaucoup d'événements, que ce soit pour Octobre Rose, pour par exemple Mars Bleu et pour d'autres thèmes en rapport avec la maladie, tout simplement. Merci, Lisandre. Je me tourne maintenant du côté de Vanessa Figare, qui représente la Marido, association mobilisée depuis 18 ans, qui propose différents dispositifs de soutien. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement les grandes actions menées cette année dans le cadre d'Octobre Rose, notamment à Bastien ? Alors, Octobre Rose, c'est une campagne de sensibilisation mondiale et il est vrai que notre association, la Marido, on organise plusieurs événements sportifs dans toute la Corse. Il faut savoir que la Marido, ce n'est pas qu'une antenne à Ajaccio, c'est aussi une antenne à Bastia, à Corte, en Balagne et dans l'extrême sud. Donc, en fait, c'est vraiment une véritable chaîne humaine qui s'est formée depuis 18 ans. Et donc, notre combat, notamment durant le mois d'Octobre Rose, c'est d'organiser plusieurs événements sportifs qui vont nous permettre de mobiliser, donc, dans un premier temps, de sensibiliser au plus grand nombre au dépistage. Parce qu'on sait qu'un cancer, plus il est prêt à temps, plus tôt il est prêt à temps et plus on a de chances de s'en sortir. Donc, en fait, on va se mobiliser auprès de la population à travers nos événements sportifs que l'on va organiser dans toute la Corse. Donc là, il va y avoir, ce week-end, dimanche, une grande marche à Bastia que l'on organise avec la ville de Bastia, l'assurance maladie, la CEPAM, Bastia-Noubal et la Ligue contre le cancer. Donc, il va y avoir ce premier événement. Mais aussi, il va y avoir les journées de la Marido à Ajaccio qui regroupe beaucoup d'événements sportifs durant tout le week-end. Et dans l'ensemble de la Corse, même dans la Haute-Corse, avec l'antenne de Balagne, voilà, plusieurs événements sportifs seront organisés. Alors, on le sait et on l'a abordé tout à l'heure, le soutien psychologique qui est un soutien essentiel. Comment la Marido, justement, accompagne les familles et les patients tout au long de leur parcours de soins ? Alors, tout au long de leur parcours de soins, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que la Marido, elle a plusieurs dispositifs d'accompagnement, d'aide aux malades. Dans un premier temps, on aide les malades, on les accompagne, on les épaule financièrement, je dirais, à travers des dispositifs d'aide de soutien financier, mais aussi dans le cadre de la maladie parce qu'on se rend compte que de plus en plus, on reçoit des appels, que ce soit des appels de personnes malades qui veulent, en fait, qu'on les aide, qu'on les accompagne. On se rend compte aussi que ce sont... Il n'y a pas que les grands, il y a aussi même les petits, les enfants qui sont de plus en plus atteints par des cancers. Et donc, en fait, notre dispositif, c'est de les accompagner, que ce soit financièrement, mais aussi à travers des ateliers, des soins-supports, mais aussi, on intervient indirectement auprès des malades parce que la Marido, on intervient beaucoup dans les hôpitaux et auprès de la recherche. Donc, voilà, en fait, la Marido, elle propose cinq dispositifs de soutien, d'aide aux malades. Et donc, dans un premier temps, elle regroupe l'aide financière, mais aussi beaucoup plus d'aide que ce soit des investissements et tout ça. Voilà. Comment les Bastiers ou les Corses, justement, de manière générale, peuvent-ils s'impliquer plus activement dans vos actions et même, pourquoi pas, rejoindre l'association La Marido ? Alors, cette question, elle tombe très, très bien. Parce que sachez que la antenne de Bastia, vraiment, justement, on en parlait, Laetitia, on manque cruellement de bénévoles. Voilà. Et donc, en fait, là, on va essayer de passer un message, justement, pour renforcer nos effectifs, notamment sur Bastia. Parce que maintenant, on se rend compte, enfin, c'est depuis qu'il y a eu le Covid, en fait, parce que quand on a repris, avec mes collègues, l'antenne de Bastia de la Marido, on était vraiment super bien partis, on avait vraiment un groupe de bénévoles, on se sentait vraiment poussés à des ailes, on avait vraiment plein d'envie d'organisation et tout ça, d'événements. Et après, en fait, depuis qu'il y a eu le Covid, cette histoire de confinement et tout ça, ça nous a vraiment freinés. Et maintenant, on se retrouve vraiment dans une impasse. parce que là, dans le cas de l'antenne de Bastia, ce mois-ci, ce que l'on va proposer, c'est l'événement Octobre Rose en partenariat avec la Ligue et Bastia Handball et la CEPAM et la ville de Bastia. Parce que voilà, on manque vraiment cruellement d'effectifs et on aimerait vraiment faire beaucoup plus, on aimerait faire beaucoup plus d'événements au sein de notre antenne de Bastia. Et voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait dans un premier temps que l'on communique plus à ce sujet pour inciter au plus grand nombre à venir nous rejoindre et à renforcer nos équipes parce que voilà. Alors justement, Vanessa, les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, s'ils ont envie de vous rejoindre, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un site Internet, un formulaire à remplir, des personnes à contacter peut-être ? Oui, oui, bien sûr. Alors, on a un site Internet, l'association La Marido, sur Internet. Et après, on a des pages Facebook. Chaque antenne a sa page Facebook. Et donc, on communique dessus. Tous les événements, en fait, de La Marido sont reliés dessus. Et donc, moi, ce que j'aimerais au sein de l'antenne de Bastia, c'est vraiment renforcer l'antenne. Parce que des bénévoles, on en trouve. Les bénévoles, quand il y a une opération, on en trouve des bénévoles. Ce n'est pas ça qui est compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est vraiment de mobiliser les gens tout au long de l'année, en fait. Parce que les malades, ils ont besoin de nous tout au long de l'année. On reçoit des appels chaque jour. Voilà. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est... Enfin, je reçois des appels des personnes malades. Donc, mon rôle, c'est de les aider, de les diriger. Donc, bien sûr, je prends contact avec l'antenne d'Ajaccio parce que c'est l'antenne régionale, je dirais. Mais c'est vrai que... Voilà. Donc, je les aide, je les dirige. Je vais voir même des personnes malades qui sont seules parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'on ne s'imagine pas. Mais il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de famille, qui sont malades. Et moi, ça m'arrive même souvent d'aller les rendre visites. Et ne serait-ce que de les écouter, les écouter parler. Parce que, voilà. Et moi, ce que je recherche, c'est des personnes qui ont du temps ou qui aimeraient donner de leur temps pour les aider aussi au quotidien. Et, bien sûr, pour proposer différentes actions que l'on pourrait mener dans Bastia. Et voilà, pour que ce soit vraiment régulier et permanent tout au long de l'année. Voilà, le message est passé. Et on récupérera d'ailleurs les différents liens pour pouvoir vous contacter plus facilement qu'on mettra juste en bas de l'écran pour que vous, vous puissiez également avoir tous les coordonnées nécessaires. Merci beaucoup, Vanessa. Je me tourne à présent du côté de Laetitia et Graziani. Vous représentez la caisse primaire d'assurance maladie. Là, c'est même qui joue un rôle crucial dans la prévention et le dépistage du cancer du sein. Pouvez-vous justement nous rappeler les dispositifs mis en place pour encourager le dépistage en haut de corse où on le sait, on le redit encore, un dépistage qui n'est pas réellement là où on aimerait qu'il soit ? Effectivement, vous l'avez dit, l'assurance maladie, en fait, elle joue un rôle de pivot dans la promotion du dépistage. Oui, en Corse, peut-être certainement plus qu'ailleurs et plus qu'ailleurs en France, on a des taux de dépistage qui sont plus bas. Là, par exemple, en 2023, on a seulement 33% des femmes de haute corse qui ont répondu à l'invitation de l'assurance maladie. C'est beaucoup trop peu. Donc, au niveau de l'assurance maladie, là où je voudrais... Le point sur lequel je voudrais insister, c'est certes faire le dépistage. C'est bien et on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui se font dépister suite à un rendez-vous avec leur gynécologue, leur médecin, etc. Mais là où il y a une différence, c'est de bien passer par le dispositif du dépistage organisé. Le dépistage organisé, c'est lorsque l'assurance maladie vous envoie l'invitation. Donc, vous recevez une invitation. Toutes les femmes entre 50 et 74 ans, tous les deux ans, reçoivent leur invitation. Et ensuite, avec cette invitation, il y a la liste des radiologues de Corse. Donc, il suffit de prendre un rendez-vous. Mais là où je voudrais insister, c'est que se faire dépister, c'est bien, mais utiliser le dépistage organisé, c'est mieux parce que dans le cas du dépistage organisé, les femmes bénéficient d'une deuxième lecture. Et en fait, c'est cette deuxième lecture qui va être un véritable gain de chance. Parce que 6 à 10 % des cancers sont détectés au moment de cette deuxième lecture. Donc, il faut vraiment rentrer dans le cadre du dépistage organisé pour avoir le maximum de chance possible et vraiment avoir une détection la plus précoce possible d'un éventuel cancer. Licia, je réagis sur vos propos. 33 % de dépistage. Comment est-ce qu'on explique ? Comment est-ce qu'on justifie le fait que la Corse soit en retard par rapport au reste du continent ? Est-ce qu'il y a des raisons ? Alors, en retard, les taux France entière ne sont pas meilleurs. C'est 40, 45 %, eh bien, c'est pas la peine, j'irai la prochaine fois. Non. Au contraire, prendre, aller faire sa mammographie et s'entendre dire je vais très bien, tant mieux. Tant mieux. Mais au moins, on en est sûr plutôt que de se cacher un petit peu en disant non, je me sens très bien. C'est vrai qu'on a un rapport peut-être méditerranéen à la maladie qui fait que parfois on se cache un petit peu derrière son petit doigt. Alors, comment la CPM collabore-t-elle avec d'autres acteurs locaux et notamment les acteurs qui sont avec nous ici autour de la table pour intensifier justement les campagnes de dépistage tout au long de l'année ? Alors, déjà, ne serait-ce qu'en CPM pur, donc nous, on envoie les invitations et depuis 2024, on a essayé d'aller vers les assurés. Donc, on a mis en place des appels téléphoniques. Donc, il y a des plateaux d'appels des conseillers de l'assurance maladie qui sont spécifiquement dédiés à ces appels et qui vont aller chercher les personnes les plus en écart aux soins, les plus en écart aux dépistages, les plus vulnérables. On va les appeler, on leur explique ce que c'est et surtout, on leur propose le rendez-vous. C'est-à-dire qu'à la fin de l'appel, la dame en question, elle repart avec son rendez-vous chez un radiologue de Corse et je profite de la parole qui m'est donnée pour remercier vraiment les radiologues et les cabinets de radiologie qui nous ont ouvert spécifiquement des créneaux pour nous, Assurance maladie, qui ont vraiment joué le jeu et merci à eux de s'être autant impliqués depuis l'ouverture de ces campagnes qui ont débuté cet été. Là, il y en a une en cours, une campagne d'appel en cours là au mois d'octobre. Donc vraiment, merci aux radiologues parce que sans les professionnels de santé, alors évidemment, le médecin traitant, c'est la porte d'entrée, le gynécologue, etc. Les radiologues, on est autour de tout ce dispositif et on essaye tous et avec les associations et avec des événements qui nous mettent un peu dans la lumière de promouvoir ce dépistage organisé qui reste la première marche sur laquelle il faut monter. Est-ce que vous avez des nouveautés ou des améliorations qui sont prévues concernant notamment la prise en charge des patients atteints du cancer du sein ? Et je crois qu'il y en a eu quand même pas mal, notamment sur 2024. Alors sur 2024, effectivement, déjà on a repris le dispositif d'envoi des invitations. On a créé ces plateaux d'appel avec ces créneaux corses dédiés, etc. Et puis cette année, à l'occasion de la Bastillage, on s'associe pour la première fois avec le centre hospitalier de Bastillage, le Bastillage Institut du Sein et le centre régional de dépistage des cancers. Et on va proposer un grand stand de prévention et de promotion du dépistage organisé avant la marche, en fait dimanche matin, juste avant la Bastillage, au moment où les femmes vont venir s'inscrire et récupérer leurs t-shirts leurs beaux t-shirts roses. Elles vont pouvoir... Femmes et hommes, exactement, tout à fait. Tout le monde est invité. C'est ça. Exactement. Et puis les hommes ont leur grande part à jouer en disant à leur femme, à leur fille, à leur maman, à leur sœur, est-ce que tu es à jour de ta maman ? Donc effectivement, on aura ce grand espace de dépistage. On invite les femmes à venir boire un petit café avec nous et on va parler des dépistages organisés. On va leur prendre rendez-vous pour celles qui ne sont pas à jour. Le centre hospitalier de Bastillage, il y aura des gynécos, sages-femmes, etc., qui vont aussi passer des messages aux femmes plus jeunes parce que le dépistage organisé, c'est 50-74 ans. Mais il ne faut jamais oublier qu'avant et à partir de 25 ans notamment, on en parle tous les ans avec son médecin, il y a des gestes simples, des gestes d'autopalpation, etc., qui permettent aussi de dépister. Et puis il y aura surtout le Bastien Institut du sein qui va parler des soins de support, etc., puisque c'est une association aussi qui permet des soins de support, mais qui surtout va promouvoir un dispositif qui est inédit qui s'appelle « Dépiste tes copines ». Donc l'idée, c'est que chaque femme devienne ambassadrice du dépistage et s'engage à être à jour de ses mamans, à faire ses examens lorsqu'il est nécessaire de les faire et surtout à parler avec ses copines, avec sa mère, sa soeur et à devenir vraiment ambassadrice du dépistage pour que tout le monde et pour que le maximum de femmes se fassent dépister en temps et en heure. Merci Laetitia. Je me tourne à présent du côté de Marilyn qui représente le Bastien Handball. On le disait d'ailleurs tout à l'heure dans un premier temps, le sport qui joue un rôle très important, notamment dans la prévention et la rémission du cancer. Comment Bastien Handball s'engage-t-il justement pour Octobre Rose cette année encore ? Cette année encore, le Bastien Handball organise encore une journée spéciale. Donc ça sera le 26 octobre. Donc c'est l'acte 3 de cette année. Et donc c'est au Pepito Ferretti pour cette année. Donc il y aura un tournoi loisir. Donc c'est ouvert à tous aux non-licenciés et aux non-initiés aussi. Donc tout le monde peut venir jouer, même ceux qui ne savent pas jouer. C'est une journée qu'on fait tous les ans et depuis pas mal de temps maintenant. Alors justement pour s'inscrire à la fois sur place et en même temps sur un site internet ? Non, sur place non parce qu'il faut faire un calendrier puisque c'est par équipe. D'accord. Donc du coup, j'invite tout le monde à téléphoner au numéro que nous donnerons tout à l'heure. D'accord, d'accord. Très bien. Est-ce que vous avez prévu d'autres initiatives tout au long de l'année pour continuer justement à soutenir la lutte contre le cancer ? On en parle avec nous, avec les coachs puisque nous aussi on a des enfants qui sont malades, des licenciés qui ont été malades, des licenciés qui sont en rémission, des parents. Donc on a un club familial donc on accueille les enfants du bébé donc à deux ans et demi jusqu'au loisir. Donc le plus vieux il doit avoir un certain âge. Donc du coup, c'est ouvert à tous. Donc on contribue. Donc justement, c'est le moyen de parler de la maladie mais ailleurs que dans un centre médical, avec le médecin puisque là, il y aura quand même les associations qui seront présentes. Donc la Marido et la Ligue contre le cancer. Donc elles pourront parler à des spécialistes si elles veulent ou à nous aussi puisqu'on sera plus ou moins formés mais pas médical mais on pourra donner des informations. Il y aura des brochures à distribuer. Très bien. Très bien. Alors maintenant, j'ai envie de vous poser quand même une question. Naturellement, chacun de vous représente un acteur clé de la lutte contre le cancer du sein. Comment est-ce que vous voyez clairement la synergie entre vos différentes actions et quelles collaborations sont envisagées pour peut-être entre vous renforcer davantage la sensibilisation et la prévention ? Je jette la question. Je ne vise personne justement dans ce cadre de cette association entre vous tous. Déjà, moi, je pense que des événements comme celui de dimanche de la Bastillage le tournoi de handball déjà, ça nous permet de nous connaître de travailler de collaborer vraiment et de coopérer de créer un événement un événement ensemble je pense que je ne sais pas si vous êtes d'accord déjà ça et puis de parler comme le disait Marine différemment de la maladie. Parce que notre idée ce n'est pas de parler voilà si on peut arriver à faire de la prévention c'est quand même mieux que d'arriver au moment de la maladie où malheureusement il faut faire face. Tout à fait. Je tiens à signaler aussi que tous les bénéfices se sont reversés intégralement à la Marie-Dos et à l'Élie contre le cancer. Donc le Bastillage de balle on est organisateur avec nos associations et nos partenaires mais tout est reversé intégralement que ce soit les cotisations la journée puisqu'il y a une buvette sur place donc on peut venir manger hot dog panine crêpe au Nutella au sucre des gâteaux. Non mais c'est vrai que c'est important de le préciser que naturellement bon nombre d'acteurs tous autour même de cette table et au-delà sont des bénévoles pour lutter justement et pour faire en sorte que ce dépistage organisé se mette en place de manière beaucoup plus régulière. Nous-mêmes en tant que médias privés nous sommes fiers de pouvoir vous accompagner justement avec Énergie Corse et chérie FM Corse justement dans cette prévention puisque c'est aussi le rôle des médias d'informer et donc c'est pour ça que voilà nous tenions sincèrement à faire ce petit rendez-vous autour de table pour pouvoir ensemble échanger. Alors on arrive déjà à la fin de cette émission spéciale Octobre Rose je tenais naturellement à vous remercier chaleureusement nos invités du jour Laetitia Grazzani de la CEPAM Vanessa Figare de la Marido Marline Demasi du Bastien de Ball et Lisandre Bastiani de la Ligue contre le cancer pour leur engagement sans faille dans cette cause qui nous concerne bien sûr tous ce mois d'octobre vous l'avez compris est un moment clé pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein mais n'oublions pas bien sûr que cette lutte continue tout au long de l'année chaque geste compte chaque action de prévention est une chance de plus pour sauver des vies alors à vous qui nous écoutez et nous regardez n'hésitez pas à vous impliquer à participer aux événements organisés près de chez vous et surtout à parler du dépistage autour de vous ensemble nous pouvons tout simplement faire la différence merci de nous avoir suivis merci encore à tous d'avoir été avec nous merci merci à vous dès ce week-end d'ailleurs avec plaisir dimanche exactement merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Agour Siga TV et NRJ Corse pour d'autres émissions prenez soin de vous et faites-vous dépister c'est important merci à tous